... Daniela Johnstone, bonjour. Bonjour. Merci d'accorder cet entretien à l'Agence Info Libre. Vous êtes écrivain américaine vivant à Paris. Vous publiez Hillary Clinton, la reine du chaos. Donc un livre assez à charge sur Hillary Clinton. Pour vous, Hillary Clinton est un peu le cheval de course de l'impérialisme libéral américain dans tout ce qu'il y a de plus néfaste, à savoir le droit de l'homisme, multiculturalisme, le droit des minorités en faveur des guerres perpétuelles, des lobbies et tout ce qui caractérise en gros un peu le monde libéral. Alors, pouvez-vous nous dire pourquoi, selon vous, est-elle la candidate favorite de l'impérialisme américain ? Bon, la première réponse, c'est qu'elle a plus d'argent dans ses caisses de campagne que tous les autres candidats. C'est-à-dire qu'ils savent bien placer leur argent, que ce soit Wall Street, que ce soit les puissances financières, que ce soit le lobby pro-Israël, qui, dont le représentant, le milliardaire Haïm Sabah, a dit ouvertement qu'il mettrait autant d'argent qu'il fallait pour assurer son élection. Mais il n'est pas le seul. Il y a plein d'argent, tout l'argent va vers sa candidature. Et la raison, c'est qu'elle a bien montré dans sa carrière, surtout en tant que secrétaire d'État, ce qui veut dire ministre des Affaires étrangères, qu'elle était celle qui serait la plus dure contre le reste du monde, en menant une politique agressive de changement de régime. Je dirais que la base de cette politique, c'est de changer le régime qui ne plaise pas aux États-Unis. Vous parlez de partie de la guerre. Oui, c'est le parti de la guerre, mais c'est les guerres qui ont un objectif, qui est éliminé, tout ce qui est sur Terre, qui ne correspond pas aux souhaits de Washington. Et évidemment, c'est un vaste programme qui continuera avec elle. Mais ces guerres sont particulières, j'insiste dans mon livre. Ce sont les guerres particulières parce qu'en effet, les guerres récentes des États-Unis, on ne les gagne pas. Ce n'est pas vraiment pour gagner les guerres, c'est plutôt pour détruire les États qu'on n'aime pas. Je pense qu'il faut souligner la caractéristique de ces guerres, qui est un peu unique, de continuer à faire les guerres. On a perdu en Vietnam, on n'a pas vraiment gagné en Afghanistan, c'est une catastrophe en Irak, c'est une catastrophe encore en Libye et on poursuit l'effort de réaliser encore une catastrophe en Syrie. Et puis, il y a la catastrophe d'Ukraine aussi. Et donc, toutes ces guerres sont des guerres négatives, destructives, même pas pour conquérir et en faire quelque chose de positif. On pouvait penser, quand il y a eu la guerre du Vietnam, même la guerre d'Irak, que c'était des défaites spontanées, mais on voit que c'est un peu la règle, c'est-à-dire que ce n'est ni gagné ni perdu, c'est simplement la destruction, c'est ça que vous essayez. C'est la destruction. Et on peut dire qu'en effet, toutes ces guerres, c'est lié à l'idéologie, l'état d'esprit qui est vraiment central dans mon livre. Ce n'est pas seulement des actions. Je pense que mon livre parle beaucoup, beaucoup de l'état d'esprit des États-Unis dont Hillary Clinton est bien représentative. C'est un état d'esprit qui considère que les États-Unis doivent mener le monde et tout ce qui n'est pas dans cette ligne doit être éliminé. Et donc, c'est ça vraiment le sujet. C'est ce qu'on pense et ce qu'on fait. Donc, selon vous, Hillary Clinton personnifie l'orgueil et l'exceptionnalisme américain. Expliquez-nous ce terme. Oui, mais l'orgueil, ça, je l'écris, c'est une vieille histoire aux États-Unis. C'est la notion que les États-Unis, c'est unique, c'est presque créé par Dieu pour incarner la liberté et tout cela. Et cette arrogance dure, et le résultat, c'est aujourd'hui extrêmement dangereux parce que les États-Unis sont sortis de la Deuxième Guerre mondiale avec une puissance économique au-delà de tous les autres et qu'il y a cet effort de garder cette place et d'empêcher tout autre pays de se présenter comme rival. Et ce qui est important là, c'est que les États-Unis ne peuvent pas mentalement concevoir la notion de gagnant-gagnant, c'est-à-dire il y a gagnant et perdant. Et la Chine devient puissante, toujours c'est une menace. Tout ce qui se développe et devient un égal est considéré comme une menace qu'il faut réduire. Et ça, c'est la clé des difficultés actuelles très, très, très dangereuses et importantes entre les États-Unis et la Russie. Parce qu'il semble inconservable pour quelqu'un comme Hillary d'imaginer qu'on peut travailler avec, comme les Russes ont toujours dit, que les États-Unis, ils veulent que ce soit un partenaire. Mais pour les États-Unis, il n'y a pas de partenaire à égalité. Il y a l'Europe, évidemment, qui est complètement soumise. Il n'y a pas de construction diplomatique durable, il n'y a pas de réseau d'États qui serait solidaire, ce serait plutôt toujours de la domination. C'est le seul rapport que Washington, je ne parle pas des Américains en tant que peuple, évidemment, mais les dirigeants, ils ont l'habitude de la servilité et de l'obéissance du monde. Et ils ne peuvent pas supporter les relations illégales. Et ça, c'est un état d'esprit très dangereux, mais vraiment, ce qui compte dans ce livre, spécialement pour les Européens et les Français, c'est que cette idéologie est partagée par les Français. Les Français acceptent aussi que les États-Unis soient le leader du monde. Ils les suivent absolument partout, dans tous les dangers, et c'est surtout ça que je veux signaler, que ce n'est pas vraiment seulement un livre sur la politique intérieure aux États-Unis. Pas du tout. C'est aussi un livre sur la politique française et européenne. Justement, pour parler de la France, on sait que quand même, il y avait une tradition, avec les présidents qui ont en tout cas précédé Nicolas Sarkozy, qu'il y avait une tradition quand même de coopération avec les pays nationalistes arabes, si on parle par exemple de ce qui se passe en Orient. Chirac, en 2003, avait refusé de faire la guerre en Irak. Donc la France, elle a quand même une tradition diplomatique avant cette vision un peu hégémonique américaine. Il faut le retrouver. Mais j'ai l'impression que la réaction de Washington à cette position de Chirac et au discours de Villepin a effrayé la classe dirigeante française. Le fait de ces fameuses « freedom fries », etc. Il y avait une sorte de campagne contre la France qui a existé. « Freedom fries », j'explique juste, c'est « French fries », c'est les frites, en fait. Ce qui s'appelle « French fries » les États-Unis, ils ont de mots baptisés « Freedom fries ». Oui, oui, oui. Non mais ça, c'est un détail, c'est un symbole. Mais il y a aussi toute la pression que les États-Unis exercent de façon économique sur la France. On a l'impression que vraiment les dirigeants français ont peur que déjà les États-Unis ne soient pas tendres avec la France. On a vu avec le BNP 8 milliards de dollars pour franchement rien. Et puis la concurrence qui est révélée par les documents contre l'industrie aéronautique ou autres français. C'est-à-dire que les États-Unis sont le concurrent économique le plus feroce contre les États-Unis. Et ils obligent les États-Unis de casser le commerce avec la Russie. Et pourtant, la France suit les États-Unis contre ses propres intérêts. Je pense que là, il y a un élément de peur qui doit être extrêmement important. Je reprends une phrase du résumé de votre livre. En se faisant la porte-parole de gauche de l'offensive actuelle contre la Russie avec le risque de guerre nucléaire qu'elle entraîne, Hillary Clinton renforce un des principaux dangers qui menacent l'humanité aujourd'hui. Quelles sont concrètement les déclarations d'Hillary Clinton contre la Russie ? Et quelles sont les vraies menaces qu'elle agite contre elle ? Non, mais c'est toute une attitude. Ce n'est pas une déclaration particulière, sauf qu'elle traite Poutine comme quelqu'un sans armes, comme un monstre. C'est-à-dire que cette politique est toujours focalisée contre un dirigeant. Un pays est réduit à un dirigeant qui est démonisé, qui est traité de dictateur, même si, comme dans le cas de Poutine, il est extraordinairement populaire dans son pays et a été élu. Il est traité quand même comme un monstre. Et cette façon de prendre le chef d'État d'un État qui n'est pas suffisamment obéissant comme un horrible dictateur qu'il faudrait chasser, c'est toute cette attitude qu'elle exprime plusieurs fois. Et elle ne montre aucune capacité à comprendre les exigences des Russes d'être seulement respectés comme un pays normal, et aussi de coopérer avec les États-Unis. Parce que contre le terrorisme, etc., la Russie a constamment offert de travailler avec les États-Unis. Mais ce n'est pas acceptable, parce que Poutine se montre quand même soucieux des intérêts de son pays. Et il le dit, et il ne faut pas le dire. Alors, les démocrates ont gouverné quand même pendant pratiquement sept ans maintenant aux États-Unis. Souvent, les Américains aiment bien l'alternance, un peu comme les Français. Ils en ont un peu marre peut-être de toute l'équipe démocrate. Et puis il y a l'assez sulfureux Donald Trump quand même qui est remue. Est-ce que vous ne pensez pas que Donald Trump pourrait être président à la place d'Hillary ? Oui, mais mon livre ne traite pas de ça. Parce que ce que je dis, c'est qu'en effet, les partis démocrates et républicains, c'est comme le mauvais flic qui est le parti républicain, et le bon flic qui est le parti démocrate, qui semblent plus gentils, mais en fait, leur politique revient au même. Évidemment, Trump, c'est un joker dans ce jeu. Qu'il soit élu ou pas, je ne peux pas le dire. C'est seulement possible dans le sens que les républicains, en général, présentent des candidats tellement médiocres, pour ne pas dire pire, que Trump semble avoir des chances. Mais ce qui compte, ce n'est pas tellement le président. Parce que ce qu'on voit, c'est une continuation dans la politique. Que ce soit un président démocrate ou républicain, la politique est exactement la même. Il y a des étiquettes différentes. Vous parlez de la guerre du Kosovo qui avait été faite par Clinton. Après, il y a George Bush et c'est Irak. Il n'y a aucune différence. L'étiquette de prétexte, parce que j'ai dit que la vraie raison de cette guerre, c'est d'affirmer l'hégémonie mondiale des États-Unis. Mais les prétextes varient. Les républicains préfèrent les prétextes sécuritaires. On est menacé par ceci ou on est menacé par cela. Et les démocrates aiment bien les guerres dites humanitaires. Mais en effet, ça revient à exactement la même chose. Et donc, ce qu'il faut, ce n'est pas seulement de changer de président, mais de changer tout le personnel dirigeant. Ce qui, en effet, c'est les mêmes qui continuent, que ce soit Bush ou Obama ou un autre. Pour lutter justement contre ce parti de la guerre, quelle serait-vous votre conclusion, votre réponse ? Ma conclusion, c'est pour les Européens et les Français. Parce que, personnellement, je ne vois pas de possibilité vraiment de changer les choses profondément aux États-Unis. Je voudrais bien être surprise. Mais je veux surtout prévenir les Français et d'autres Européens qu'ils sont en train de... C'est à cause des Européens que les États-Unis sont capables de poursuivre cette politique destructrice. C'est parce qu'ils peuvent prétendre être la communauté internationale, parce que les Européens suivent. Ce qui pourrait changer tout ça, c'est que les Européens se réveillent un peu au danger que tout cela représente et qu'ils se libèrent de cette domination américaine. Ça, c'est la seule solution que je vois. Et c'est vraiment pour l'Europe de le faire, pour les Européens, pour les pays européens, non pas pour l'Europe, parce que l'Europe, en tant qu'Union européenne, suit les États-Unis sans faille. Mais pour les pays, pour la France, pour l'Allemagne, pour l'Italie, etc., l'Espagne, de se libérer de cette domination. Ça, c'est la seule solution que je vois. Jean-Marie Qumont, bonjour. Vous êtes de passage à Paris, puisque vous avez présenté il y a deux jours à la Libre Résistance, justement, le livre de Diana Johnstone. Vous êtes venu un peu en soutien. Qu'est-ce que ce livre, pour vous, vous a apporté, par rapport à vos thèses, justement, sur le comportement de la diplomatie européenne depuis quelques années ? Voilà, on l'a vu avec Maïdan, la Syrie. Je pense que, justement, le livre devrait éclairer une certaine partie de l'opinion française sur la réalité de la politique américaine, sans avoir une vue nécessairement simpliste ou monichéenne de l'impérialisme américain, de voir que cette politique est extrêmement dangereuse pour la paix mondiale et qu'elle est extrêmement unilatérale et qu'elle n'est pas comparable à, par exemple, la politique russe, parce que souvent, vous, chinois, souvent, on a tendance à les rejeter, à rejeter les deux, ou français. Je veux dire, il y a une puissance dans le monde qui essaye d'être hégémonique au niveau mondial, ce sont les États-Unis et personne d'autre. Je pense que la leçon pour les Français, particulièrement, puisque c'est quand même un éditeur de gauche, ou d'extrême-gauche qu'il a publié, c'est qu'il devrait, il devrait quand même y avoir, à un moment donné, une ouverture pour avoir une discussion sérieuse sur ce que la gauche, ou la gauche radicale, mettons, même pas la gauche du gouvernement, aurait comme pression, dans quelle direction irait la politique étrangère, c'est-à-dire, est-ce qu'on va vers une politique où, systématiquement, on en rajoute dans la diabolisation du méchant du moment, c'est-à-dire, ça a été le cas avec Kadhafi, ça a été le cas avec Hormaïdan, où je rappelle que Yanukovitch avait fait un accord avec les puissances étrangères et avec l'opposition pour les élections anticipées, etc., et le lendemain, il s'enfuyait pour sauver sa vie, et donc ça montre que c'est vraiment un coup d'État, et ce coup d'État a été applaudi, pour autant que je puisse voir, par les Verts, par l'extrême-gauche, etc., etc., victoire de la démocratie, etc., et c'était la même chose avec l'opposition syrienne, et maintenant, c'est une situation où, effectivement, les Russes interviennent, et la diabolisation des Russes ne fait qu'en rajouter, on en a rajouté avec la Crimée, sans chercher à comprendre ce qui s'était passé, etc. Dans le livre de Diana Johnstone, on a au moins une mise en perspective de toute cette propagande de guerre, remontant à l'Aïgoslavie, en passant par le Rwanda, etc., et dans le cadre de la politique américaine, qui, évidemment, dans tous les cas, cherche à provoquer, à diviser, à acheter des élections, à acheter des partis, etc., et la gauche, l'extrême-gauche en France, est incapable de montrer cela du doigt et montre tout le temps les victimes du moment comme étant à diaboliser encore plus. Alors, évidemment, ils s'allurent, en fait, sur la politique américaine, et parfois plus encore que le gouvernement français, ou plus que certaines personnalités en France, comme de Villepin, ou du Poignan, ou de l'UPR, enfin, différents, et que l'extrême-brooke, comme on va y venir, qu'il faudrait que la France soit complètement alignée au nom des droits de l'homme, au nom de la démocratie, au nom des droits des femmes, etc., il y a toujours des grands principes, mais en pratique, ça vient à s'aligner sur les États-Unis, plutôt que de favoriser un monde de paix, multipolaire, respect de l'international, etc., dont ils ne parlent jamais. On les a revus récemment avec les Kurdes, justement, puisqu'ils soutiennent les Kurdes qui, certes, souffrent face à Daesh, mais ils sont alignés en ça avec tous les députés de l'UMP, du PS, qui réclament d'armer les Kurdes. Ils peuvent armer les Kurdes s'ils veulent, mais ils ont aussi armé les rebelles syriens, les armes se retrouvent dans Daesh, etc., il n'y a pas de politique cohérente, parce que cette politique des droits de l'homme consiste à courir derrière les gens qui sont mis en avant par les médias comme étant des victimes. Il y a des victimes, il y en a partout, il y en a eu à Sirte en Libye, il n'y en a pas qu'à Benghazi, il y a des victimes chrétiennes et à laouites, etc., en Syrie, même sunnites, et des victimes, il y en a partout. Donc, cette politique des victimes qui consiste à mettre en avant les gens qui sont mis en avant déjà par les médias, ne pas parler de l'Yémen, etc., c'est une politique complètement absurde. Il n'y a pas de politique. De Gaulle disait, une politique qui ne tient pas compte des réalités n'est pas de la politique. Et la gauche, c'est ce qu'elle appelle la gauche morale, c'est-à-dire, elle fait de la morale, elle se met, elle fait claquer ses bretelles en disant, moi je défends les droits de l'homme, je suis un bon droit de l'homiste, comme on aurait été un bon chrétien, un bon musulman, un bon communiste dans d'autres yeux, d'autres temps, et voilà, il n'y a aucune réflexion politique. Alors, il faudra ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut combattre Dash alors que les Russes le font ? Est-ce qu'on veut le faire dans le droit international ? Alors, il faut le faire avec l'État syrien. Il faut choisir, on peut être contre. Mais la politique qui est suivie n'est pas une politique. Et l'Europe n'a pas de politique cohérente. Elle est divisée par rapport à la Russie, justement, et la Chine, parce qu'il y a des intérêts économiques. Par exemple, le dirigeant chinois était en Angleterre, il a été très bien reçu par Osborne, qui est le ministre de l'Économie, et qui lui veut des bonnes relations avec la Chine, des Allemands, certains Allemands voulaient des bonnes relations avec la Russie, etc. Et c'est impossible de déterminer une politique si on ne fait pas des choix fondamentaux sur la question de l'hégémonie américaine, sur laquelle il n'y a jamais de réflexion fondamentale sur les forces à présence dans le monde et qu'est-ce qui pourrait s'opposer. Alors, comme je l'ai dit, souvent l'extrême droite, parce qu'on appelle l'extrême droite disons le Front National, où les gens encore plus à droite prennent des positions anti-hégémoniques, qui défendent l'indépendance de la France, ipso facto, parce qu'ils le font, l'extrême gauche, alors qu'on considère que c'est fasciste. Mais le droit international, la paix, la coexistence pacifique, le monde multipolaire, ce n'est pas l'extrême droite. C'est du bon sens diplomatique, la plupart des pays appliquent ce genre de principe parce que c'est garant de la paix. En réalité, ce genre de politique diplomatique américaine ne peut s'expliquer... Enfin, c'est une politique de pays qui veut dominer le monde, tout simplement. Oui, mais chez eux, il y a quelque chose de cohérent parce qu'eux veulent dominer le monde, mais chez les Français, il n'y a pas de cohérents. L'idéologie des droits de l'homme a tué toute réflexion politique et je dirais à gauche comme à droite, mais peut-être pas à l'extrême droite, c'est-à-dire à gauche comme à droite parce qu'on est là à courir derrière ce que les médias mettent en avant comme victime des droits de l'homme et alors voilà, il n'y a plus de réflexion même sur les intérêts stratégiques de la France parce que ce n'est pas du tout évident que la politique en Syrie, en Libye, enfin votre politique, tout exactement, tout au sud-belge, mais la Belgique a la même politique, elle a la moindre cohérence ou le moindre sens même d'un point de vue économique. La Syrie ne nous a rien fait. Récemment, le premier ministre belge a dit qu'on avait deux ennemis en Syrie. Et Bachar et Dash. Mais Bachar ne nous a jamais rien fait. Même Dash, c'est potentiel, mais Bachar ne nous a jamais rien fait. Il n'est absolument pas une menace. On est dans une espèce de délire. Pour la France, c'est même carrément... On est même dans la verso puisque quand même, les bassistes ont souvent été les alliés des Français. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, je pense, Jacques Chirac n'a pas voulu attaquer Saddam Hussein en Irak. Mais je pense que c'était plus aussi parce qu'il se rendait compte qu'on ouvrait la boîte de Pandore comme je l'ai dit lui-même. Et d'ailleurs maintenant, Blair a reconnu que ça avait ouvert... Je pense qu'il pensait plus au cas où... Je ne pense pas que... L'idée que Chirac était vraiment proche de Saddam Hussein ou des partis basses... Non, c'était une question... C'était un aspect de politique réaliste qui était celle de la France, etc., sous le Gaulle, etc. Mais il ne faut pas exagérer la sympathie qu'ils avaient pour ces régimes. Mais les choses étant ce qu'elles étaient, ils pensaient qu'il allait mieux faire faire la guerre. Ils avaient raison. Mais maintenant, c'est frappant que même en France où il y a eu des manifestations contre la guerre, pas énormes, moins qu'ailleurs, mais il y en avait, il y a eu très peu d'opposition aux manœuvres en Syrie. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une guerre ouverte, on va soutenir, mais soutenir, c'est-à-dire armer des rebelles dont on ne sait pas exactement qui ils sont. Alors du coup, parce que c'est des rebelles, ça rentre dans l'idéologie générale de l'extrême-gauche et donc on est pour. À Maïdan, c'est des rebelles. Et puis on s'est dit, oh mon Dieu, on pouvait sortir des nazis. Là, l'extrême-gauche réagit au quart de tour. Ah, les nazis ! Bon, mais, comment dirais-je, c'était pas le seul problème. Le problème, c'est l'ingérence américaine qui avait mis des millions de dollars dans la soi-disant opposition, qui avait fait des révolutions colorées en Ukraine, etc. Et si eux utilisaient les nazis, c'est parce qu'ils disent qu'ils ont le cas de pouvoir, ils sont seulement des pions qu'on va utiliser. Mais c'était presque comique de voir que ces gens qui ne se posent aucune question sur la politique d'ingérence, qui n'ont rien à dire contre le fait qu'on achète en pratique des élections dans un pays étranger, se réveillent subitement parce qu'il y a quelques nazis dont je suppose ils sont manipulés et qui n'ont aucun réel pouvoir. Mais cet arc-réflexe, parce que ça rentre dans le réflexe... D'ailleurs, ils ont manifesté plusieurs fois leur mécontentement. Ils ont l'impression d'avoir été floués, d'avoir été instrumentalisés. Si on parle de cette extrême-droite très virulente ukrainienne qui a été aux premières lignes à Maïdan, elle a été l'alignée. D'ailleurs, il y a des dirigeants en ce moment de Pravi-Sector qui sont en prison. Moi, je pense qu'ils ont été manipulés. Mais, évidemment, je ne souhaite pas qu'ils prennent le pouvoir. Mais le problème, c'est que je trouvais presque comique qu'on est tellement dans cette idéologie des droits de l'homme et de l'Holocauste et du nazisme, etc. On voit des réactions hystériques maintenant parce qu'on va rééditer Mein Kampf alors qu'il est disponible dans toutes les langues sur le net. Je veux dire, il y a quelque chose de délirant dans cette... Ça fait partie de toute cette idéologie. On est là tout le temps en train de combattre le fascisme et le nazisme et Marine Le Pen. On lui ressort le coup que maintenant, comme a dit Mélenchon, on a déjà Marine Le Pen, on n'a pas besoin de Mein Kampf comme si Marine Le Pen c'était Mein Kampf. Je suis désolé. On ne peut pas aimer Marine Le Pen mais qu'est-ce qu'elle a à voir avec Mein Kampf ? Il faudrait l'expliquer. Elle ne s'en est jamais réclamée. Son père non plus. Ils ne sont pas plus proches de Mein Kampf que de Ted Hugo. Je veux dire, c'est complètement absurde ce genre de fantasme. Et alors, à travers ces fantasmes, on trouve des nouveaux Hitler. Alors, chaque fois qu'il y a un nouvel Hitler, l'opposition est sacrée, c'est antifasciste, etc. Et on revivre la guerre d'Espagne, la résistance, etc. Alors, il ne résiste rien et que tout le monde suit simplement comme un troupeau ce que racontent les médias. C'est du délire à l'État pur. Cette situation idéologique dans laquelle on se trouve et c'est assez effrayant, c'est assez effrayant de voir cette défaite de la pensée pour utiliser les expressions de Finkielkraut mais pas dans le sens qu'il souhaiterait. Il n'y a plus de pensée politique à gauche ou même à l'extrême-gauche. On voit les réactions par exemple d'hystériques qu'on ferait ou se dire quelques petites choses qui sortent de la doxa alors du coup, c'est du délire. Et justement, pour conclure, je vais vous reposer la question que je vous avais posée l'année dernière. Est-ce que vous voyez encore aujourd'hui un avenir pour la gauche politique en France ? Moi, je pense que c'est complètement ensuite. Moi, je pense que c'est complètement tout détruit. Donc, il y a deux gauges. Il y a une gauche qui se dira de vraie gauche, radicale, etc. Et puis, il y a le PS et ses alliés. Le PS et ses alliés, c'est clair que, évidemment, ça reste un parti de masse, mais c'est en train de s'effondrer au niveau électoral. C'est-à-dire, les sondages, ça va être un, Marine Le Pen, deux, le candidat des Républicains et trois, le Parti Socialiste. Ça, c'est ce que donnent les sondages pour le moment. Et donc, ils vont être obligés de faire le Front républicain soutenant leurs alliés, leurs ennemis républicains, qu'ils s'appellent républicains, contre le Front national. C'est ce qu'ils vont faire. Et pour la gauche de gauche, le Front de gauche, le PC, les trottes, etc., moi, je pense qu'ils se sont pratiquement marginalisés. C'est-à-dire intéressant de voir que, dans un certain nombre de pays d'Europe, il y a une renaissance du gauche de gauche, par exemple, dans le Parti Travailliste britannique, mais il n'y a aucun signe de quoi que ce soit de semblable en France. Et je pense que l'autodestruction de la gauche par, justement, cette incapacité absolue de discuter, d'ouvrir son esprit et d'écouter ce que disent d'autres, je ne parle pas même de moi, mais d'autres pays, Poutine, des Chinois, des Iraniens, etc. Il y a une espèce de blocage intellectuel terrible et beaucoup de Syriens qui fait que c'est impossible de les écouter, de les entendre, tout le temps, on ressort, ah, il est très important. Mais justement, vous parlez de l'Angleterre, par hasard de l'histoire, il s'est trouvé que une gauche, on va dire, un peu plus authentique est revenue d'Angleterre. Est-ce que vous voulez dire deux mots sur Jérémy Corbyn puisque nous, on ne parle pas beaucoup sur l'agence infolible ? Corbyn, j'ai suivi sa campagne dont je connais assez bien, enfin, comme ça, en suivant toute sa campagne. Je ne sais pas jusqu'où ça ira parce que, un, je pense que le Parti travailliste va arriver à le saboter et deux, si ce n'est pas le cas, il y aura une telle campagne contre lui dans les élections générales que je ne vais pas gagner. Mais ça, cela mis à part, ça, son succès, le fait que beaucoup de gens adiraient au Parti travailliste à cause de lui, etc., montrent qu'il y a un réel mécontentement et qu'il y a une place dans l'opinion pour des voix dissidents, des voix autres, de quelqu'un qui a toujours été socialiste dans le sens social-démocrate classique et qui a toujours été pour la paix, pour le droit international, etc., et qui est quelqu'un qui a des positions de principe sur ces questions-là, qui n'a jamais été opportuniste, qui ne s'est jamais vendue, je ne connais presque personne en France qui pourrait jouer ce rôle à l'intérieur du Parti socialiste. Et même quelqu'un comme Mélenchon, c'est quelqu'un qui a eu des positions hésitantes, contradictoires, etc., sur l'anibi, sur toutes sortes de choses, ou sur le Maastricht, évidemment, et donc ce sont des choses très, comment dirais-je, je ne vois personne en France qui pourrait jouer ce rôle. Il y a Philo au Parti socialiste qui a des positions correctes, en tout cas, sur le social, ça c'est vrai, mais je ne sais pas ce qu'il représente. Moi, j'étais content de la campagne de Corbyn, mais je ne sais pas jusqu'où ça ira, mais le fait est qu'en France, la première chose à faire, c'est d'ouvrir le débat, d'ouvrir les esprits et de cesser de traiter de fasciste et de raciste et de toutes sortes de noms, tous les gens qui pensent autrement, ça c'est la priorité des priorités, et puis après, on verra ce qui sortira du débat, mais rendre le débat possible, c'est la priorité des priorités, or, le blocage mental est total, encore maintenant. C'est vrai, évidemment, alors l'extrême gauche se plaint que Zemmour, Frey, Finkercrout, etc., occupe la place dans les médias, ça c'est vrai, mais c'est un des effets du fait que eux ont bloqué le débat entre eux-mêmes et qu'il n'y a aucune voix dissidente comme Corbyn, par exemple, Corbyn ne pourrait pas s'exprimer en France parce qu'il serait construit comme un soutien des tyrans, d'ailleurs en Angleterre, il y a eu des campagnes de ce type-là, par les mêmes que ceux qui font des campagnes en France, mais c'est passé comme de l'usure. Il a invité le Hezbollah à venir faire la paix en amis, rien que pour avoir dit ça, on n'imagine pas un politique français socialiste qui pourrait briguer l'investiture pour la présidentielle, dire une chose pareille, déjà même un second couteau, dire une chose pareille. Bien sûr, par exemple, ça c'est un exemple, ça c'est un exemple, et c'est passé comme de... Ce qui est bien, c'est qu'en Angleterre, ça va glisser comme de l'eau sur un canard, c'est-à-dire, ça n'a pas eu beaucoup d'effet contre Corbyn, ils ont fait les mêmes campagnes hystériques que l'on voit ici, y compris parfois par certains contre Mélenchon, etc., parce qu'il a dit deux mots de gentil sur Chavez ou sur le Venezuela ou le Niamh-Motro, etc., sur Cuba, et ce terrorisme intellectuel n'existe pas à ce niveau-là en Angleterre, bien qu'évidemment la presse mainstream fait des campagnes hystériques contre, comment dirais-je, Corbyn, mais ça, ok, ça c'est l'autre étape pour battre la presse, mais ce que je dis, c'est qu'à l'intérieur de la gauche, en tout cas, lui, il a pu se faire entendre et se faire élire de façon écrasante à l'intérieur du Parti travailliste et attirer beaucoup de gens au Parti travailliste, ça c'est déjà une étape. Cette étape-là en France est impensable et c'est ça ce que je trouve dommageable parce que la France traditionnellement est un pays qui historiquement est plus à gauche que l'Angleterre à part l'Angleterre en 1945. C'est quand même de l'Angleterre que vient Thatcher, etc., et donc c'est un exemple qu'on va bien méditer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501